Hello! Alors, ce vidéo concerne les lois qui régissent le comportement des gaz. C'est une unité qui a beaucoup de sous-sections. Je l'ai séparée en petites parties. Alors, tu remarqueras que ce vidéo-là est très long. Mais je trouvais ça plus simple quand même de faire juste un long vidéo que de faire plusieurs petites vidéos. Ça, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'écouter toute la vidéo d'une traite, par exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans la description, je vais mettre des timestamps à propos du moment où chaque section commence. Et ce que je te suggère, c'est d'écouter une section à la fois, de faire les exercices qui se rapportent à cette section, et ensuite d'écouter l'autre section et de faire les exercices qui se rapportent à cette section. En le faisant en petits morceaux comme ça, je pense que ça va être plus facile pour toi. Et c'est sûr que c'est juste une suggestion, tu peux bien faire ce que tu veux, mais le vidéo est vraiment long et c'est beaucoup d'informations. Donc, je pense que ça va être mieux si tu le fais de cette façon-là. OK. Donc, allons-y pour la keynote sur les gaz parfaits. OK. Alors, les gaz parfaits, c'est une suite de lois, une suite d'observations qui ont été faites quand on a mesuré des propriétés des gaz. Ces propriétés-là sont le volume, la pression, la température et le nombre de molles qu'il y a dans l'échantillon. Et on a d'abord étudié ces propriétés-là deux par deux, donc la volume et la température, ou le nombre de molles et le volume, ou la pression et la température. On les a étudiés deux par deux et ça a fait une série de petites lois. Et après ça, on va prendre toutes ces lois-là et on va faire la loi des gaz parfaits qui va être une règle mathématique. Donc, ça, ça va être mon petite section. Et la première section, ça va être celle au sujet de la... Voilà, il faut que je démarre avant. Le sujet de l'hypothèse d'Avogadro. Donc, ça, c'est M. Avogadro. Et son hypothèse de même du 6.02 fois 10 à la 23. Et lui, ce qu'il a remarqué, les observations qu'il a faites, les mesures qu'il a prises, ont dit que des volumes égaux de gaz à des températures et des pressions égales, comparables, vont contenir le même nombre de molécules. En d'autres mots, ça veut dire que c'est pas important quel gaz qu'il y a à l'intérieur du contenant. S'il y a le même nombre de molécules, la même pression, la même température, c'est sûr qu'il va avoir le même volume. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est trois ballons. Alors, dans un ballon, le rouge, on a mis exactement une molle d'oxygène. Dans le ballon bleu, on a mis exactement une molle d'azote. Et dans le ballon vert, exactement une molle de chlore. Ce sont trois gaz différents qui ont des masses molaires différentes. Que la molécule elle-même a une grosseur différente. Mais, les molécules de gaz sont tellement éloignées les unes des autres que c'est pas important leur masse molaire. C'est pas important la grosseur de leur molécule. S'il va y avoir des températures et des pressions semblables, c'est sûr qu'il va y avoir des volumes semblables aussi. Donc, ça, c'est notre point de départ pour toutes les autres règles qu'on va avoir. Quand on va faire les lois de Boyle, de Schein et de Guilhussac, on va dire aussi un nombre de molles identiques. Donc, c'est vraiment notre point de départ. Et non seulement ça, mais en plus, il dit que si on change le nombre de molles, bien, le volume va changer de façon proportionnelle. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que si on met deux fois plus de molécules dans le contenant, bien, c'est un contenant mou, comme un ballon, bien, le ballon va changer de volume et il va devenir exactement deux fois plus gros. Donc, c'est une relation qui est directement proportionnelle. C'est justement le comportement qu'on va observer quand on va gonfler un ballon. En laboratoire, on ne va pas utiliser un ballon. Habituellement, on va utiliser un espèce de système de pistons comme ça. Donc, ce qu'on voit ici, c'est deux contenants. En fait, c'est les pistons qu'on va utiliser en chimie, on n'utilise pas les ballons. Et donc, dans ces pistons-là, ce qu'on voit, c'est que dans cette petite partie qui est ici, il y a exactement six molécules et le volume est tout petit. Alors que dans cette partie-là ici, on a un volume qui est deux fois plus grand parce qu'il contient exactement 12 molécules, donc deux fois plus de molécules. Donc, c'est une relation directe. S'il y a deux fois plus de molécules, le volume va être deux fois plus grand. Et comme je disais, ça implique que le reste des propriétés sont constantes. Donc, la pression va rester pareille et la température va rester pareille. Donc, ça, c'est notre point de départ. Et c'est ce qui expliquait, comme je disais, quand on gonfle un ballon. Donc, un petit ballon va contenir un petit peu de molécules. Si le volume devient plus gros, c'est parce qu'on a soufflé plus d'air dedans. Et si le volume devient très gros, c'est parce qu'on a soufflé beaucoup d'air dedans. Et c'est une relation proportionnelle. Donc, la manière qu'on va écrire ça en mathématiques, c'est qu'on va écrire que le rapport entre le volume et le nombre de molles avant va exactement donner le même rapport que le volume et le nombre de molles après, en autant que la pression et la température sont constantes. Donc, ça, c'est tout pour la première partie. Tu peux aller faire des exercices qui se rapportent à ceci. Dans la description, je t'ai écrit c'est quel numéro dans la série qui se correspond à cette partie-là. Deuxième partie maintenant, c'est la loi de Charles. La loi de Charles nous dit que le volume va devenir plus grand quand on chauffe notre gaz. Donc, un gaz qui est à une température initiale plus froide que la température finale va avoir un volume plus petit que quand il est plus chaud. Donc, c'est ce qu'on voit avec notre piston comme tantôt. Donc, le piston a remonté parce qu'il y a un volume plus grand ici. Et non seulement ça, mais encore une fois, ça va être une relation proportionnelle. Donc, si la température absolue, vraiment le mot absolu va être important, tu vas voir pourquoi. Si la température absolue a doublé, ça veut dire que le volume a doublé. Donc, c'est une relation qui est directe. La loi de Charles, c'est la loi qui explique pourquoi les montgolfières peuvent s'envoler. Donc, on va chauffer le gaz. Le gaz va prendre un plus gros volume. Quand il va prendre un plus gros volume, tout en gardant sa masse constante, le gaz ne va pas disparaître ou apparaître, il va juste prendre plus de place. Donc, la masse volumique va diminuer et ça va le faire flotter. De quoi ça a l'air avec une petite animation que j'ai trouvée ici. Donc, on a le piston au début à une certaine position. La température indique une certaine, bon, 20 degrés pour l'instant. Et si on parle GIF, donc on chauffe. Et là, ce que tu vois, c'est que la température augmente et le volume augmente aussi. Donc, c'est ça qu'on veut dire par une relation qui est directe. J'ai même trouvé une application qui va pouvoir nous permettre de jouer avec ça. Puis, cette application-là, je vais te mettre le lien. Donc, tu pourras le travailler avec aussi. Donc, dans cette application-là, ce qu'on va avoir, c'est la température et le volume qu'on peut... Voilà. Donc, on clique ici. Donc, on va vouloir garder la pression constante. Et on va mettre un petit peu de gaz dans notre contenant. Et quand on met un petit peu de gaz comme ça, on va observer une certaine pression. Donc, on peut la mesurer en atmosphère ou en kilopascale. Nous, on va préférer les kilopascales. Et on observe une certaine température. Donc, on va le mettre en degré Celsius pour l'instant. Et si on change le volume, donc on va le rapetisser. Ce qu'on va remarquer, c'est que la pression va rester constante. OK? Mais mon volume est plus petit. Et regarde, ma température est devenue beaucoup plus froide. On est même dans le négatif cette fois pour la température. Donc, je vais le réaugmenter encore. Donc, on va passer de négatif 123 à positif 31. Mais la pression est restée pareille. Donc, ça, c'est la relation entre le volume et la température. Plus le volume est grand, plus la température est grande. Maintenant, pourquoi ça fait ça? C'est ça le plus important qu'il faut que tu comprennes, c'est le pourquoi. La pression, c'est la mesure des collisions qu'il y a entre la molécule et la surface du contenant. Si le contenant, il est tout petit, c'est facile pour les molécules d'aller frapper les parois parce que les parois sont proches. Donc, les molécules n'ont pas besoin de bouger très, très vite pour réussir à aller frapper les parois. Bien, le mouvement des molécules, c'est la température. Donc, si on a une petite température, ça veut dire que les molécules ne bougent pas rapidement. Et donc, ça va être facile, même si elles vont lentement, de frapper la parois et de donner cette pression-là. Mais si j'augmente le volume et que je veux garder la pression, ça veut dire que malgré qu'il y a plus d'espace, il va falloir que les molécules continuent à frapper la surface souvent. Donc, pour réussir à frapper la surface souvent, il va falloir qu'elles bougent plus vite. Parce que c'est plus grand, ils ont plus de distance à parcourir. Et si elles bougent plus vite, bien, ça veut dire qu'elles vont avoir une plus grande température. Donc, c'est vraiment le pourquoi qui est plus important à comprendre que la relation. Si tu comprends le pourquoi, t'as pas besoin d'apprendre la relation par cœur, parce que ça va être logique, ça va faire du sens. Donc, plus le volume est grand, plus la température doit être élevée pour réussir à pousser sur les surfaces, à faire des collisions avec les surfaces aussi souvent que quand c'est petit. Ça peut aller lentement parce que c'est plus froid. Et ça va réussir à frapper les parois quand même assez souvent. Donc, ça, c'était pour la deuxième loi. Et comme j'ai dit tantôt, ça explique la relation, la raison pourquoi les montgolfières peuvent flotter. Donc, quand on fait chauffer l'air dans la montgolfière, bien, ça va faire bouger les molécules plus vite. Et ces molécules-là vont prendre un plus grand volume pour réussir à garder la pression constante parce que la pression atmosphérique ne changera pas. Et donc, ça va prendre un plus grand volume. Puis, vu que la masse reste pareille, bien, la masse volumique va diminuer et ça va monter. Et donc, ça, c'est une relation qui est directe. Donc, le volume, si la température double, ça veut dire que le volume va doubler. Donc, vu que c'est une relation directe, on va avoir une relation qui ressemble à tantôt. Donc, le volume et la température avant vont faire un certain rapport qui va être le même que le volume et la température après. Évidemment, si la pression et le nombre de molécules restent constantes. Mais, on est arrivé. La température doit être la température absolue. Donc, les degrés Celsius, ça ne fonctionnera pas. Il y a une autre échelle de température qui est une autre unité qu'on va utiliser. C'est les unités de température qui sont les Kelvin. Les Kelvin, on a passé l'échelle de température absolue parce que le point de référence est le zéro absolu. Bon, le point de référence, ça veut dire quoi? Pour les degrés Celsius, le point de référence, c'est l'eau. On a décidé que zéro, c'était la température où l'eau va devenir de la glace. Pourquoi l'eau? On ne sait pas. Il y a quelqu'un un jour qui a décidé que c'était l'eau. Pourquoi la glace? Pourquoi pas que zéro s'est arrêté quand l'eau va se mettre à bouillir? Il y a quelqu'un qui a décidé que c'était la formation de la glace. C'est complètement arbitraire. Bien, l'échelle Kelvin, elle, Kelvin, va utiliser le zéro absolu. C'est-à-dire que c'est la température à laquelle les molécules ont tellement perdu d'énergie, les molécules bougent tellement lentement qu'elles ne bougent plus. Donc ça, on va dire que c'est le zéro absolu. C'est impossible d'être plus froid que ça. Parce que c'est impossible que les molécules bougent plus lentement que ça, puisqu'elles ne bougent plus à zéro Kelvin. Donc ça, c'est la température absolue. Et l'équation mathématique qui les relie, je te l'ai mis ici, la température en Kelvin, c'est la température en Celsius à laquelle on a ajouté le 273,15 degrés. Ce n'est pas des Kelvin, on n'a pas de gré. Donc la température de zéro Kelvin, c'est le zéro absolu. Et ça correspond donc, si on met zéro ici, ça va correspondre donc à moins 273,15 degrés Celsius. Ça fait que l'espace, le vacuum qu'il y a entre la Terre et la Lune, mettons, bien, ça serait presque zéro Kelvin. Ça ne l'est pas, OK? C'est 4. Mais c'est presque zéro Kelvin, donc il fait très, très, très froid. Il fait presque assez froid pour que les molécules ne puissent plus vibrer. Donc, il faut absolument que la température soit exprimée en Kelvin pour que la proportionnalité fonctionne. Donc, c'est tout pour la loi de Charles. Même chose, retourne dans tes notes de cours où tu vas voir qu'il y a des exercices, juste une section sur la loi de Charles. Quand tu auras fini ces exercices-là, tu pourras revenir pour faire la loi de Gay-Lussac. Voici la loi de Gay-Lussac. La loi de Gay-Lussac, elle, va observer les propriétés de pression et de température. Donc, la pression, comme on a dit tantôt, c'est le nombre de collisions entre les molécules et la paroi. Et la température, donc, c'est comment est-ce qu'elles vont vite. Donc, cette fois-ci, c'est le volume qu'on va garder constant. Dans notre image de piston, tu remarqueras que le volume est le même dans les deux. Au début, les molécules vont une certaine pression. Et quand je les chauffe, les molécules vont plus vite. Donc, elles vont frapper les parois plus souvent. et ça va donner une pression plus élevée. Donc, ça, c'est ce que l'image nous dit comme information par les petits dessins jaunes. Donc, celle-là frappe la surface, celle-là frappe la surface, celle-là aussi, celle-là aussi. Donc, il y a plus de collision avec les parois du contenant dans le dessin de droite que dans le dessin de gauche parce que les molécules bougent plus vite et elles vont frapper les parois plus souvent. La pression, c'est ce qu'on peut... Le changement de pression avec l'intermériture, c'est ce qu'on peut observer quand on regarde nos pneus. Les pneus en été et les pneus en hiver. Donc, si l'été, tu mets de l'air dans tes pneus jusqu'à ce que ça arrive à la pression recommandée, disons 32 PSI, tu vas au garage, tu mets 32 PSI, puis on est au mois de d'août, septembre, octobre, ça va bien, ça reste à 32 PSI. Et tu arrives au mois de février, puis là, tout d'un coup, ton auto, elle te dit la pression est faible, la pression est faible, la pression est faible, mais la pression n'est pas faible pourtant parce que tu te dis, ben voyons, j'ai pas perdu d'air, j'ai pas de crevaison, j'ai rien fait, pourquoi est-ce que j'aurais moins de pression? Ben, c'est justement parce qu'il fait plus froid. Et parce qu'il fait plus froid, les molécules bougent moins vite, et en bougeant moins vite, elles vont exercer une plus petite pression. Donc, ça, c'est la façon que la loi de Gay-Lussac est observée dans la vraie vie. La petite animation que j'ai trouvée pour celle-ci, donc on a des molécules qui sont ici, celles-là sont chauffées, et tu vois qu'elles bougent plus, elles vont aller frapper les parois plus souvent que quand c'est un gaz qui est froid. Celui-là aussi, on peut l'utiliser dans notre application. On va pouvoir aller observer le comportement si on garde le volume constant cette fois. Donc, on va reprendre notre application, mais ce qu'on va garder, c'est le volume constant. Et je vais mettre un petit peu de gaz dans mon contenant. Et comment je vais faire pour observer la pression? Donc, la pression, comme tantôt, je vais aller mettre un kilopascal, la température. Et si, on va regarder de la pression. Donc, ça dit 550, 575, ça dépend comment ça frappe. Et si je chauffe le contenant, tout d'un coup, la température se met à augmenter et la pression aussi se met à augmenter. Et au contraire, si je refroidis, la température descend et la pression aussi descend. Donc, c'est ça que ça veut dire une relation proportionnelle. Donc, quand un augmente, l'autre augmente aussi. Et si on avait utilisé les Kelvin plutôt que les degrés Celsius, la température absolue, on aurait même pu dire que quand un double, donc si on passe de 400 à 200, donc ça a été exactement la moitié, encore un petit peu plus, à 200, bien, on va avoir exactement la moitié de pression. Donc, c'est une relation qui est vraiment proportionnelle. Et encore une fois, c'est parce que plus les molécules sont chaudes, observe comment elles vont bouger plus vite. Et si elles bougent plus vite, ça veut dire qu'elles vont frapper les parois plus souvent. Et c'est ça qui est la définition de la pression. C'est quand les parois vont recevoir plus de collision. Donc, la pression, regarde comment les molécules vont vite, là. Donc, elles frappent vraiment les parois souvent. Donc, ça, c'était pour la loi de Géhussac. Et, comme je te le disais tantôt, ça explique pourquoi que les pneus perdent la pression quand c'est hiver. C'est pas parce que tu as eu une crevaison, c'est pas parce que tu as un trou dans ton pneu, c'est juste parce qu'il fait plus froid. Et quand il fait plus froid, les molécules bougent moins vite et elles vont exercer une plus petite pression sur les pneus. Mais ça reste une relation proportionnelle. Fait que la relation mathématique va aussi être le rapport des pressions et des températures avant, qui est égal au rapport des pressions et des températures après, à condition, évidemment, que le volume et le nombre de molles soient gardés constants. Donc, ici aussi, il va falloir absolument que la température soit exprimée en Kelvin, pour que ça soit proportionnel. Pour les unités de pression, là, on a le choix. On peut utiliser les unités d'atmosphère. Donc, ça, c'est un atmosphère. C'est comme une atmosphère normale, la pression de l'air normale sur nos épaules. Cette pression-là, on la mesure avec, de façon plus précise, avec les kilopascales. C'est ça que M. Météo va utiliser quand il va nous dire des prévisions à la radio. Donc, les kilopascales, ça, c'est la pression normale. En kilopascale, c'est 101,325 kilopascales. Les Américains aiment bien les PSI. C'est une autre unité de pression. Et ça, la pression normale, c'est de une atmosphère. C'est 14,65 PSI. Une autre unité, c'est des millimètres de mercure. Donc, c'est un tube qu'on a avec du mercure dedans. Puis, dépendamment de la hauteur du mercure, ça dit c'est quoi la pression de l'air qui pousse sur le mercure. Et, soit, 760 millimètres de mercure, ça correspond à une pression d'une atmosphère. Donc, 101,3. Fait que c'est pas important laquelle qui est donnée dans le problème. Mais ce qui est important, c'est que ça soit les mêmes unités dans les deux fois. Fait que si tu mets des atmosphères ici, il faut mettre des atmosphères là. Si c'est des PSI ici, il faut que ça soit des PSI là. Donc, c'est toutes des relations qui sont proportionnelles entre eux. Donc, tu vas pouvoir faire des produits croisés pour passer de l'un à l'autre. C'est ça que ça veut dire, proportionnel. Donc, c'est pas important lequel que tu mets ici en autant que les deux sont pareils. Donc, c'est tout pour la loi de Gilles-Sac. Tu peux aller faire des exercices qui ont rapport avec cette loi. Puis, après ça, tu reviens pour faire la loi de Boyle. Alors, ça, c'est la loi de Boyle, maintenant. La loi de Boyle nous parle de la relation entre le volume et la pression. Et entre le volume et la pression, c'est intéressant pour faire attention parce que c'est inversement proportionnel. Ça, ça veut dire que quand un est plus grand, l'autre est plus petit. Donc, dans notre dessin de piston, on va avoir un grand volume ici et un petit volume là. Évidemment, la température et le nombre de moelle est gardée constant. Et quand on a un grand volume, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a moins de collision avec les parois. Quand on a un petit volume, il y a plus de collision avec les parois. Donc, un plus petit volume va faire une pression plus grande et un plus grand volume va faire une pression plus petite. Donc, c'est ça que c'est inversement proportionnel. Plus il y a de l'espace, plus c'est difficile de promener pour aller pousser sur la paroi, alors la pression va être plus petite. Quand l'espace est petit, ça va être facile d'aller frapper les parois, donc la pression va être plus grande. Et ça, c'est le comportement quand on respire. C'est le comportement de nos poumons. Donc, on a le diaphragme, un muscle qui est juste en dessous ici et ce diaphragme-là, il va baisser ou il va monter. Donc, quand j'inspire, le diaphragme descend. Ça fait grossir l'espace de mes poumons et parce que mes poumons ont plus d'espace, la pression va diminuer et au contraire, quand j'expire, le diaphragme remonte, ça rapetisse le volume de mes poumons et la pression va augmenter. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à inspirer. De quoi ça a l'air avec un GIF? Ça a l'air de ceci. Donc, on va diminuer le volume. Donc, notre diaphragme pousse sur les poumons, ça diminue le volume et tu vas remarquer que la pression augmente quand on diminue le volume. Donc, c'est inversement proportionnel. Plus le volume est petit, plus la pression est grande. On va faire comme tantôt, on va aller voir de quoi ça a l'air dans notre application. Donc, on va faire... La température va être gardée constante cette fois. Donc, on est à 300 K20 et on veut garder 300 K20. Et là, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec la pression. Donc, au début, la pression est dans les 500-600 à peu près. Et si je diminue le volume, tout d'un coup, la pression est rendue à 1000 kPa. Donc, plus le volume est petit, plus la pression est grande. Si je reviens à un grand volume, la pression redevient petite. Grand volume, petite pression. La raison, regarde les collisions. Ici, les molécules vont faire des collisions rarement avec la paroi parce que c'est tellement grand que ça prend du temps avant d'aller frapper les murs. Tandis que quand le volume est petit, c'est plus facile pour que les molécules aillent frapper les parois. Donc, il va y avoir plus de collisions et c'est pour ça que la pression est plus élevée. Quand on va être, dans ce cas-ci, en kilopascal et le volume, je ne sais pas, c'est probablement en centimètres cubes peut-être ou en litres, bien, ça va être une relation qui est aussi proportionnelle. Donc, on va retourner au keynote et on va aller voir les poumons. Donc, les poumons, ce que je disais tantôt, c'est quand le diaphragme descend, quand le diaphragme descend, les poumons vont avoir plus d'espace. Donc, le volume va augmenter, le volume devient plus grand et parce que le volume devient plus grand, la pression va devenir plus petite. Donc, 757 millimètres de mercure. Une pression petite, ça veut dire que l'air va vouloir aller remplir l'espace disponible. Donc, on peut inspirer. Et au contraire, quand on relâche le diaphragme, le diaphragme remonte, il pousse sur les poumons. Donc, ça fait rapetisser le volume. Parce que le volume diminue, l'air va sortir parce que la pression a augmenté et qu'il n'y a plus de place pour cet air-là. La pression est trop grande. Donc, ça va sortir. La pression augmente à 763 millimètres de mercure. Donc, une pression plus grande que ce qui nous entoure. Fait que l'air va aller là où il y a de la place. Ça, c'est donc l'inspiration et l'expiration. Donc, ça, c'est une relation qui est inversement proportionnelle. Inversement proportionnelle. Donc, quand un augmente, l'autre diminue. Quand le volume augmente, la pression diminue. Quand le volume diminue, la pression augmente. Dans les deux gars, les cas, la température est restée constante. Fait que dans notre équation mathématique, ça va être un petit peu différent. On va falloir faire attention. On va faire le rapport des volumes et le après. Bon, dans ce cas-ci, je l'ai mis en bas, mais dans le rapport des pressions, il va falloir que je mette le après en haut parce que c'est inversement proportionnel. Donc, il faut faire attention à cette relation-là. Elle est plus différente. Il y a des livres pour simplifier les choses. Ils vont écrire V1, P1, égal, V avant, P avant, égal, V après, P après. Donc, c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont fait les produits croisés comme ça et comme ça. Donc, ça, c'est pour la loi de Boyle. Même chose, on va faire des exercices dans tes notes de cours et quand tu seras prêt, tu pourras revenir pour la suite de la présentation. OK. Avant de continuer, il faut qu'on se parle des conditions normales, des conditions standards. On les appelle TPM en français, température et pression normales. En anglais, c'est STP, Standard Temperature and Pressure. Donc, TPM, c'est une valeur qu'on a donnée à la température et à la pression qui est comme la valeur moyenne, normale, qu'on devrait avoir dans une pièce comme ici. Donc, la température normale, ça va être 0 degrés Celsius qui ont décidé. Bon, je ne fais pas 0 degrés Celsius dans ma maison, mais c'est ça qui ont décidé comme température normale. C'est comme plus facile. Et pour la pression normale, c'est la pression atmosphérique moyenne qui est au niveau de la mer, donc 101,3 kilopascal. Ce qui est intéressant à TPM, c'est qu'on a dit tantôt qu'à température et pression égales, le type de molécule ne fait pas d'influence sur le volume. Donc, peu importe le type de molécule, je vais toujours avoir le même volume. Fait qu'on l'a mesuré, ce volume-là, et on s'est rendu compte que c'est toujours 22,4 litres. Peu importe si c'est de l'hélium ou du xénon ou du méthane, ce n'est pas important. S'ils sont toujours à la même température de 0 degré Celsius, toujours à la même pression de 101,3 kilopascal, bien, ils vont toujours avoir un volume de 22,4 litres. C'est sûr que leur masse va être différente parce que la masse moelleur de l'hélium, ce n'est pas la même chose que la masse moelleur du xénon et ce n'est pas la même chose que la masse moelleur du méthane. Mais ce n'est pas important la masse moelleur. Ce qui est important, c'est le volume moelleur. Et le volume moelleur à TPM, c'est toujours 22,4 litres, peu importe la molécule. Donc, on peut avoir des molécules ici qui ont quatre atomes attachés ensemble, on peut avoir des molécules qui sont monoatomiques, mais ça reste que s'ils vont avoir exactement la même température et la même pression, ils vont avoir le même volume. Ça a rapport avec la loi d'Avogadro qui est la première qu'on a vue dans la vidéo. Ces conditions-là, donc, on le dit, c'est relié à la loi d'Avogadro. La température normale, si tu veux le noter dans tes notes de cours, c'est 0 degré Celsius. Ça, ça correspond à 273 Kelvin. La pression normale, c'est une atmosphère. Ça, ça correspond à 100,3 kilopascal. Et le volume moelleur à TPM va toujours être 22,4. Donc, prends-le en note dans tes notes de cours pour y mettre de la couleur dessus parce que c'est important. L'autre chose qui est déduit de ça et de la loi d'Avogadro, c'est que si on change le nombre de molles, le volume va changer proportionnellement. Donc, si j'ai un volume de une molle qui est 22,4 litres, un volume de deux molles, deux fois plus grand, ça va faire un volume deux fois plus grand aussi, donc 44,8 litres. Donc, c'est proportionnel. Le volume va être proportionnel au nombre de molles et à TPM, on sait que c'est exactement 22,4 litres pour les gaziers. Parfait. Alors, un petit exemple mathématique très rapide, juste pour être certain que tu comprends ce que ça veut dire la proportionnalité à TPM en fonction du nombre de molles. Donc, ici, on a deux ballons et on sait que les deux ballons sont à température de 0 degrés Celsius et de pression de 101,3 kilopascal. Ça, les deux sont à des conditions de TPM pour la température et la pression. Et la question, c'est combien est-ce qu'il y a de litres pour le rouge et combien est-ce qu'il y a de molles pour le bleu. Fait. Notre proportionnalité, on sait que une molle à TPM occupe toujours un volume de 22,4 litres. Ici, j'ai 1,5 molles. Donc, je sais déjà que j'ai plus qu'une molle. Donc, mon volume devrait être plus que 22,4. Fait. Comment je vais faire? Bien, je vais simplement faire un produit croisé parce que c'est une proportionnalité. Donc, si une molle me donne un volume de 22,4 litres, 1,5 molle va me donner un volume de combien? Fait que je vais faire mes produits croisés. 1,5 fois 22,4 divisé par 1 et ça me donne un volume de 33,6 litres. Puis, il y a du bon sens parce que c'est un petit peu plus que le 22,4. Pour le bleu, l'inconnu, c'est le nombre de molles. On connaît le volume de 45 litres. Fait que 45 litres, c'est beaucoup plus que 22,4. En fait, 22,4, si je le doublais, ça fait 44,8. 45, c'est presque 44,8. Donc, déjà, je peux estimer que ma réponse va être comme proche de 2 molles. Et effectivement, si je fais le produit croisé avec la même proportion que le rouge, c'est-à-dire que je pars avec une molle qui vaut 22,4 litres, alors combien de molles va occuper 45 litres, je vais faire mes produits croisés, donc 1 fois 45 divisé par 22,4 et ça me donne 2,09, 2,08, quelque chose comme ça. Donc, ça me permet de savoir qu'à TPN, je vais pouvoir connaître le nombre de molles si je connais les litres ou je peux connaître le volume si je connais les molles. Ce 22,4 litres là va devenir utile même quand on va faire les équations chimiques, notre stoichiométrie. Quand on va faire notre stoichiométrie, ça va être une autre section de cette unité-là, bien, on va pouvoir dire, OK, dans ma, par exemple, pour créer de l'eau, quand on crée de l'eau, on a besoin d'hydrogène, de l'oxygène et de la vapeur d'eau qui va être donnée. Donc, hydrogène 2H2, oxygène O2 qui donne 2H2O. Les coefficients qui sont là, nous, on sait que c'est un nombre de molles. Donc, 2 molles d'hydrogène plus 1 molle d'oxygène va donner 2 molles d'eau. Mais, on sait maintenant, à cause du 22,4 litres, à cause de la loi d'Avogadro, que ça correspond au volume. Donc, ça veut dire qu'ici, ça va prendre 2 fois plus de volume d'hydrogène que d'oxygène pour obtenir de l'eau. Et là, il faut faire attention, il faut regarder les coefficients. Donc, c'est pas vrai que 2 plus 1 égale 3, on regarde, 2 plus 1 égale 2 parce que les molécules, les atomes se sont combinés en molécules. Alors, ce que je vais avoir ici, c'est 2 volumes d'hydrogène plus 1 volume d'oxygène vont réagir ensemble et vont former 2 volumes d'eau parce que le coefficient en face du H2O, c'est 2. Donc, le volume final va être 2 fois plus grand que le volume d'oxygène que j'avais par exemple. Un autre exemple de ça, c'est la formation de l'acide chlorhydrique. Donc, on prend de l'hydrogène gazeux et du chlore gazeux, ça va se combiner ensemble pour faire le HCl. donc, une molécule de H2 va se combiner à une molécule de Cl2 pour faire 2 molécules de HCl. Donc ça, ça va prendre 2 fois plus d'espace parce que j'aurai 2 fois plus de molécules et effectivement, un volume, disons, 22.4 litres d'hydrogène plus un volume, disons, 22.4 litres de chlore, ça va me donner 2 fois plus, donc 44.8 litres de HCl. Donc, c'est proportionnel pour les volumes aussi. Donc, on va faire une bonne unité sur la stoichiométrie qui est la suite donc de ce qu'on aura fait avant mais qui va être appliqué avec la loi des gaz. Donc, ça aussi, j'ai mis quelques exercices sur le TPN pour que tu puisses te pratiquer avec cette proportionnalité-là des volumes. Donc, va faire les exercices et tu reviendras ici après pour parler de la loi générale des gaz parfait. Donc, la loi générale des gaz parfait, c'est quand on prend toutes les lois qu'on a vues, donc celle de la loi de Boyle, la loi de Guy-Lussac, la loi d'Avogadro, la loi de Charles, on prend toutes ces lois-là et on les combine ensemble. Bon, on a le choix de faire de deux façons. La première façon, c'est celle-ci où on prend la pression, le volume et la température initiales et on observe que ça donne la pression, le volume et la température finale dans les mêmes proportions. Donc, tu remarqueras qu'on a le volume et la température qui sont directement proportionnelles. On a la pression et la température qui sont directement proportionnelles, mais on a la pression et le volume qui sont inversement proportionnelles. Ok, donc ici, j'ai quatre animations simultaniques, donc qui vont partir en même temps, fait qu'avant de les partir, je veux te faire remarquer qu'est-ce qu'on a où. Donc, on a ici la loi de Boyle qui va nous parler du volume et de la pression. On a la loi de Charles qui va nous parler de la température et du volume. Guy-Lussac qui fait la température et la pression. Puis finalement, Avogadro qui fait le volume avec le nombre de molles. Donc, je vais aller commencer et observe d'abord que celle-ci et celle-ci et celle-ci forment des lignes droites, des pentes régulières. Donc, ça, c'est nos relations qui sont directes. Tandis que la loi de Boyle, ici, c'est une relation qui est inverse. Donc, c'est inversement proportionnel, on l'avait dit. Qu'est-ce qu'on observe sur les dessins? Pour l'inversement proportionnel, on observe que quand le volume est plus petit, la pression devient plus élevée. Donc, volume diminue, volume augmente. Donc, tu vois, c'est inverse. Tandis que pour la loi de Charles, c'est une relation directe. C'est-à-dire que quand le volume devient plus grand, la température devient plus grande aussi. Donc, observe, plus grand, plus petit, en même temps que le volume. Pour Guy-Lussac, on a la température avec la pression qui sont aussi directement proportionnelles. Donc, on observe ici les deux aiguilles rouges qui vont vers la droite en même temps ou vers la gauche en même temps. Et pour Avogadro, c'est le nombre de molles. Donc, ici, on fait rentrer du gaz dans le piston, là, et ça va augmenter. La pression et la température changent pas, mais quand il y a plus de petites molécules qui rentrent dans la section jaune, le volume augmente et si jamais on enlève des molécules de la section jaune, le volume diminue. Donc, ça, c'est nos quatre relations qu'on a apprises et ce qu'on vient de voir avec la loi combiner les gaz, c'est qu'on peut les mettre tous ensemble sans tenir compte du nombre d'Avocadro et si on veut tenir compte du nombre d'Avocadro, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va arriver à notre formule des gaz parfaits. Donc, ça, c'est une façon de le faire. C'est pas super pratique parce qu'on est comme obligé d'apprendre ça par cœur. Fait qu'il y a une autre façon de le faire, c'est de dire, OK, au lieu de regarder un changement de qu'est-ce que j'avais avant et qu'est-ce que j'ai après, on va regarder juste à l'instant qu'on a là avec la pression, le volume, la température et le nombre de molles exactement à cet instant-là. C'est quoi ça donne comme rapport? Tout ça ensemble, si je rajoute le nombre de molles, ça va me donner quoi comme rapport, comme chiffre? Et ça va toujours donner le même chiffre, ça va toujours donner la même constante. Donc on a la loi de Boyle ici, la loi entre la pression et le volume, Gué-Lussac, entre la pression et la température, Avogadro, le volume et le nombre de molles, ensuite on a la loi de Charles, la température et le volume, et tout ça ensemble, ça va nous faire notre belle formule qu'on va maintenant utiliser qui est la loi des gaz parfaits, PV égale NRT. Ça, ça va être notre formule pour presque tous les problèmes des gaz parfaits. Donc PV égale NRT, il faut faire attention aux unités par exemple. Donc le nombre de molles, il faut absolument que le N, c'est le nombre de molles. Il ne faut jamais, jamais mettre des grammes là-dedans. Il faut absolument que la quantité soit mise en nombre de molles. La pression, là, tu n'as plus le choix. Il faut absolument la mettre en kilopascal. Tu ne pourras pas la laisser en torts ou la laisser en PSI ou la laisser en atmosphère. Ça ne fonctionnera pas. Il ne faut absolument que tu la transformes en kilopascal. Le volume, il faut qu'il soit en litres. Un litre, des fois, ça va donner des millilitres. Des fois, ils vont te le donner en centimètres cubes. Des fois, ils vont te le donner en mètres cubes. Des fois, il va falloir que tu utilises un outil de conversion, soit dans ton ordinateur ou soit sur Internet, pour transformer les unités de volume parce qu'il ne faut absolument que tu sois en litres. La température, elle, on l'a dit tantôt, il faut absolument que ce soit en Kelvin. Donc, si c'est en degrés Celsius, il va falloir que tu transformes en Kelvin. Et le R qui est là, c'est quoi ce R-là? Bien, le R, c'est cette fameuse constante qu'on a mesurée. C'était toujours le même chiffre que ça donnait quand on faisait la loi universelle des gaz. Et cette constante-là, c'est 8,31. À condition que tu as utilisé les kilopascales, les litres, les molles et les Kelvin. Donc, les unités ici sont un indice pour te rappeler de ne pas oublier de transformer ta pression en kilopascale, ton volume en litres, ta quantité en nombre de molles et ta température en Kelvin. Donc, ça, c'est notre formule qui va être utile dans ce cas-ci parce qu'on n'aura plus besoin de parler de changement, de ce qu'il y avait avant à ce que c'est devenu maintenant. On va juste dire exactement à ce moment-là parce que je sais que c'est égal à une constante qui est 8,31. Donc, je vais utiliser cette constante-là dans toutes les situations et je vais pouvoir juste regarder un instant plutôt que de regarder un changement. Mais il faut absolument transformer nos unités. Alors, faisons un exemple. Un échantillon de 60 grammes d'azote gazeux est emmagasiné dans un réservoir de 5 litres à 10 atmosphères. Quelle est la température du gaz? Donc, notre première étape, c'est d'identifier nos données. Nos données ici, on a le 60 grammes, ça correspond à la masse, donc ce n'est pas la bonne quantité, il va falloir le changer. Après ça, on a le volume de 5 litres ici et on a le 10 atmosphères qui correspond à une pression et notre inconnu, c'est la température. Donc ça, c'est notre identification de données initiales. La formule qu'on a, PV égale NRT. Donc, on va aller voir quel chiffre qu'on a qu'on peut transporter et apporter et mettre dans notre formule. Donc, le 5 litres qui est ici, on va pouvoir aller le mettre en dessous du volume parce que c'est le V. Donc, on va prendre le 5 litres et on va aller le mettre là-bas. Après ça, le P, le 10 atmosphères qui est ici, je ne peux pas le transporter tout de suite. Il va d'abord falloir que je le transforme en kilopascal. Je sais que une atmosphère, c'est 101,3 kilopascal. Donc, 10 atmosphères, ça va être 1013 kilopascal. Ce 1013-là, je vais pouvoir le transporter et le mettre dans ma formule ici. Le N, c'est le nombre de molles. Je n'ai pas de nombre de molles ici. Donc, il va falloir que je calcule le nombre de molles avant de pouvoir mettre un chiffre dans ma formule. Le nombre de molles que je vais calculer va être trouvé à partir de la masse. Donc, je vais utiliser ma formule MNM. C'est de l'azote gazeux. Donc, il va falloir que j'aille chercher la masse molaire de l'azote gazeux. Donc, le 60 grammes qui est là va aller dans le petit m. Le nombre de molles, c'est ce que je cherche. Donc, je laisse mon N. Et la masse molaire, c'est l'azote gazeux. Mais attention, l'azote, c'est un non-métal. Donc, on ne peut pas juste prendre le tableau périodique et dire, ah, c'est 14. Parce que le non-métal va toujours se lier à lui-même. Donc, dans le cas de l'azote, ça va faire du N2. Et N2, ça veut dire 14 fois 2. Donc, ça va être 28 la masse molaire. Bon, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir isoler le N et ça va me donner 2,14 molles. Ça, je vais pouvoir le mettre ici à la place du N. Donc, ça, c'est mon nombre de molles. Le R, on le connaît le R parce qu'on connaît ici la constante 8.31. Donc, on va aller mettre le 8.31 à la place du R ici. Et la température, c'est mon inconnu, c'est ce que je cherche. Donc, il me reste juste à faire des maths rendus ici. 101,3, 1013 fois 5. Ça, c'est ce qu'il va y avoir de ce côté-là. Ça va donner 5000. 2 fois 8 fois la température, ça va donner 17. Donc, ça va donner comme ça. Et là, j'isole le T, ça va faire 5018 par 17. Ça fait 289. Ça, c'est une température, mais la température, elle est en Kelvin. Donc, ça, c'est les unités. Je pourrais le laisser comme ça. C'est correct. C'est la bonne réponse. Mais il n'y a personne d'entre vous qui a un thermomètre qui donne la température en Kelvin. Personne. Donc, il faudrait qu'on le transforme en degrés Celsius. Comme ça, on va être capable de le mesurer pour vrai. en laboratoire, on a aussi des thermomètres en degrés Celsius. Donc, on va le transformer et ça nous donne une température de 16,8 degrés Celsius. Donc, ça, c'est la réponse pour ce numéro. Il y a plusieurs questions comme ça dans la feuille d'exercice et c'est la dernière partie de ce vidéo-là. Donc, après ça, tu pourras, n'oublie pas que tu dois venir me poser des questions. Mais pour l'instant, on a fini avec les gaz. Il y a d'autres choses que tu peux trouver au sujet des gaz. Tu peux trouver la loi des pressions partielles de Dalton si ça t'intéresse. Tu peux trouver la loi de Graham si ça t'intéresse. Donc, il y a d'autres informations qui sont intéressantes au sujet de la loi des gaz. Mais je trouvais que c'était assez pour ça et pour le programme que tu vas faire l'année prochaine. C'est tout ce qui était nécessaire d'apprendre cette année pour te préparer l'année prochaine. Donc, on va arrêter là. Mais si ça t'intéresse d'en savoir plus, regarde la loi des pressions partielles de Dalton et la loi de Graham. Ça peut être intéressant. OK. Bye.